Alors je suis un amateur en paleontologie comme beaucoup et cela malgré mes études car je ne travaille pas dans le domaine de la paleontologie. Je pratique cette passion en amateur et selon moi il y a quelques règles à respecter si on veut garder une bonne image des amateurs. Alors tout d'abord il faut respecter les lois, même s'il y a une certaine liberté pour la recherche de fossiles, on ne peut pas fouiller partout et comme on le voudrait forcément. Déjà il ne faut pas fouiller dans un terrain privé sans autorisation, ne pas fouiller dans les lieux protégés, donc ne pas fouiller dans les réserves géologiques et peintologiques. Certaines réserves autorisent tout de même de fouiller en respectant des règles mais cela reste une minorité. Souvent quand il y a une réserve vous n'avez le droit de rien ramasser donc renseignez-vous avant. Et il faut respecter les règles locales qui peuvent être mises en place. Par exemple en Champagne-Ardenne vous avez l'autorisation de ramasser des fossiles mais vous n'avez pas le droit de creuser. Cela a été mis en place car il y a eu plusieurs décès liés des sous-cavages et que certains creusaient aussi dans des vignes pour trouver des compagnies. Donc des communes ont par conséquent interdit de creuser mais vous avez tout de même le droit de ramasser ce qui est la surface et gratter légèrement la surface. Par contre je vous déconseille de vous promener avec une pelle dans ces coins-là. Évitez de prendre des risques sur le terrain et cela s'applique aussi pour la recherche de minéraux. Les décès ne sont pas nombreux dans le domaine de la géologie mais il y a eu déjà plusieurs décès tout de même. Je vous ai parlé du sous-cavage mais il y a aussi eu des décès en montagne avec des éboulis. Donc évitez les lieux avec de forts risques d'éboulis. Par exemple rester en bas de falaise en bord de mer. Observez le terrain pour repérer les zones dangereuses et les évitez. Et évitez de sous-caver. Essayez de fouiller avec un maximum de sécurité. Toujours dans la sécurité, évitez au maximum d'aller fouiller seul. Surtout dans des zones qui peuvent être à risque. Par exemple en montagne ou dans une carrière ou ancienne carrière. On n'est jamais à l'abri d'un accident. A plusieurs, il y aura quelqu'un qui pourra appeler secours s'il y a un problème. Alors que seul, si vous avez un accident et que vous n'êtes plus conscient, personne ne viendra vous aider si personne ne sait. Si vous partez seul, prévenez quelqu'un de votre entourage du lieu où vous allez et prévenez d'une heure de retour. Cette personne pourra alors alerter les secours si elle n'a plus de nouvelles de votre part. Toujours dans la sécurité, il faut aussi l'équipement pour se protéger. Donc des gants et des lunettes surtout si vous utilisez un marteau et un burin. Et un casque si vous allez dans un lieu à risque, par exemple en carrière. Une trou de secours est toujours utile. Les fouilles avec du matériel peuvent engendrer quelques blessures. Nous allons revenir au terrain. Donc quand vous êtes sur un terrain, essayez de respecter au maximum le terrain. Si vous creusez, évitez de faire à vous tout seul une carrière. Il faut impacter le moins possible le terrain. Et évitez de laisser un champ de bataille avec plein de trous. Donc au possible, reboucher les trous que vous faites. Évidemment, cela ne s'applique pas qu'à la fouille. Mais on laisse aussi aucun déchet dans la nature. Donc on laisse au possible aucune trace de son passage après une fouille. Il faudra aussi se limiter sur le nombre de fossiles que vous allez ramasser. Ne pas ramasser tous les fossiles que vous voyez. Avoir 100 fossiles d'une même espèce n'a pas vraiment d'intérêt. Sauf si vous devez faire une étude derrière. Mais si c'est pour une collection, 2-3 spécimens par espèce suffit amplement. Même s'il y a beaucoup de fossiles, il faut savoir se limiter. Et surtout qu'il faudra s'occuper après en collection de tous ces fossiles. Et cela prend du temps. Donc pour éviter d'avoir une image de pilleur, il faut ramasser les fossiles avec parcimonie. Si vous faites la découverte d'un fossile rare ou une découverte importante. Par exemple du vertébré. Il faudra contacter un chercheur. Ce spécimen pourrait être un sujet de recherche. Et pouvoir intéresser les instances scientifiques. Vous contribuez ainsi à la recherche scientifique. Par exemple, plusieurs publications scientifiques sur des fossiles de dinosaures des falaises des vaches noires. Sont issues de découvertes par des amateurs. Qui ont ensuite contacté des chercheurs. Quand on ramasse des fossiles, on doit s'occuper de sa collection. Comme je le dis souvent, un fossile sans provenance est juste un caillou. Il n'a plus d'importance scientifique. Il faut donc toujours garder avec le fossile au minimum sa provenance. Il faut toujours savoir d'où provient le fossile. Avec la provenance et de la documentation, on peut identifier un fossile. Évidemment, avoir plus d'informations sur le fossile est toujours mieux. Par exemple, l'espèce, il est possible de l'identifier. L'état, je pouvais aussi mettre la date de la découverte. Et les coordonnées GPS pour être encore plus précis. Mais la provenance du fossile est primordiale dans les collections. Il faut aussi s'occuper au minimum de sa collection. Essayer de ranger les fossiles au moins par gisement et séparer par groupe. Pour que tout ne soit pas mélangé. Être amateur, ce n'est pas que ramasser des fossiles. Il ne faut pas jeter les fossiles qui ne vous intéressent plus. Les donner à d'autres amateurs ou les donner à des écoles, un musée local ou un club de géologie, panthologie. Pour vous, ce fossile n'a plus vraiment d'intérêt. Mais pour d'autres, ça peut être un trésor. Enfin, il faudra aussi penser à l'avenir de votre collection dans le futur. Personne n'est éternel. Il faut donc prévoir ce que deviendra votre collection après la mort. Alors, si personne de votre famille est intéressé par la panthologie et voudra reprendre la suite de la gestion de votre collection, vous pouvez faire don à un musée pour les pièces les plus intéressantes. Sinon, faire don à des clubs, écoles ou des amateurs. Vous pouvez vendre, mais essayez d'en donner un maximum tout de même. Voilà, selon moi, les quelques règles à respecter en tant qu'amateur en panthologie. J'oublie probablement quelques règles qui peuvent être aussi intéressantes pour garder une bonne image des amateurs. Mais j'ai donné, selon moi, les règles les plus importantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501